Alors, comme tu es là, tu dois traverser cette chose, que tu es une personne qui vit dans trois dimensions. Tu vis dans les dimensions spirituelles, où tu as besoin d'être en connexion avec Dieu, là où l'esprit de Dieu touche à ton esprit. Tu es en train de vivre dans un monde matériel, où tu as besoin des finances, où tu as besoin des finances, où tu as besoin de vivre dans une maison. Et toi aussi, comme tu es là, tu as aussi un côté de ton âme, où tu as besoin d'être là où tu es dans ton corps, où tu as besoin d'être guéri, besoin d'être en bonne santé, besoin de bien se sentir dans le corps. Alors, toutes ces trois dimensions sont intéressantes pour Dieu. Dieu n'est pas venu seulement sauver ton esprit. Si cela était le problème du salut, quand Dieu nous avait sauvés, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, on devrait directement, automatiquement tomber par terre, mourir, et notre esprit qui est sauvé allait monter directement au ciel pour habiter avec Dieu. Mais quand Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés spirituellement, il nous a sauvés aussi dans nos corps pour qu'il ne puisse pas avoir des maladies. C'est pourquoi Dieu nous dit qu'il nous a guéris. Il dit que l'esprit de Dieu est sur moi, dans le livre de Luc, qu'il m'a ouin pour faire ceci, pour faire sortir les gens de prison, pour faire sortir les maladies de leur corps, pour les guérir les yeux, pour que les boîtés puissent marcher, et pour ceux qui sont dans les souffrances, et pour que les pauvres puissent chanter. C'est ça le travail de l'esprit de Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Dieu est intéressé à toi. Tout toi, tout ton toi, tu es ton corps, tu es ton esprit, et tu es celui qui vit, qui habite dans une maison. Alors, le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses dormir dehors. Le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses être sauvé, mais malade. Non. Le salut est complet. Alors, quand le péché est entré, comme on voit dans le livre de Genèse, c'est à cause du péché que l'homme peut devenir malade. Après avoir mangé,